C'est ce qu'on appelle la politique de l'indépendance et l'indépendance des colonies françaises d'Afrique noire. C'est ce qu'on appelle la politique de l'indépendance des colonies. Nous avons parlé de l'indépendance des colonies de l'indépendance des colonies françaises d'Afrique noire. C'est ce qu'on appelle la politique de l'indépendance des colonies françaises d'Afrique noire. C'est ce qu'on appelle la politique de l'indépendance des colonies françaises d'Afrique noire. C'est ce qu'on appelle la politique de l'indépendance des colonies françaises d'Afrique noire. C'est ce qu'on appelle la politique de l'indépendance des colonies françaises d'Afrique noire. C'est ce qu'on appelle la politique de l'indépendance des colonies françaises d'Afrique noire. C'est ce qu'on appelle la politique de l'indépendance des colonies françaises d'Afrique noire. La politique du Sénégal clairement définie, c'est fixer trois objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance... C'est ce qu'on appelle la politique de l'indépendance des colonies françaises d'Afrique noire. C'est ce qu'on appelle la politique de l'indépendance des colonies françaises d'Afrique noire et de l'Afrique noire. Le Général De Gaulle a été dans le côté de Dakar. Il y a eu une pancarte qui a été en train de dire Jacques Diop à Dakar. C'est le premier qui a été en train de dire Jacques Diop. Il a été en train de dire Jacques Diop de Delcy qui a été en train de dire Jacques Diop. Le président de Jacques Diop, Boulaye Nathalie, 1958, a été en train de dire que le précédent de Jacques Diop, l'engagement militant, il y a 17 ans, 16-17 ans, déjà au Congrès Constitutif des Jeunes du BDS, Al Muga, il a été parti prenante. Bref, la trajectoire de Diop, en tout cas, il y a eu des gens qui ont été retenus. Les gens qui ont été retenus pour le Sénégal, ont été en train d'être en train de dire. En train de dire, ils se sont fidèles à une ligne qui a été tracée. Déjà, en salle de fête, il y a eu des réunions qui ont été fidèles à la ligne pour l'indépendance immédiate, de New Guéna, que tonton Gabin Guéna créait le Pras Sénégal avec un manifeste à l'appui. La même ligne, BUDS RDA, section sénégalaise de participer au congrès de Cotonou. Le président Bajek Diop a beaucoup de délégations. Mais, par le hasard de l'histoire, le professeur Asamsek qui était membre de la délégation a eu un empêchement familial. Le président Bajek Diop, d'un faux fou. Les jeunesses africaines, toutes sections africaines réunies de l'UDS RDA se sont retrouvées et nous sommes d'accord que nous devons réclamer l'indépendance immédiatement. Le 26 août 1958, nous devons dire que nous devons dire sérieux. Nous devons dire que l'association pour nous commémorer d'un moment où nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire un grand 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 de Sénégal pour faire avancer sur notre démocratie. Aujourd'hui, nous devons dire que 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 nous devons dire un homme. et les parcours de l'Assemblée nationale, les parcours de l'élus locaux, parce que beaucoup ne sont pas les décentralisations au Sénégal, et les parcours pour la lutte pour l'indépendance. Ce sont les autres qui ont accompagné les dômes au Sénégal, mais ils sont tous pour nous souhaiter le président de l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse nous souhaiter le parcours de ce grand homme et ce qui a été fait dans l'Assemblée nationale. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. L'indépendance que les porteurs de pancartes la prennent. Je vous souhaite une page large et intéressante, qui soit politique du Sénégal, on se rappelle le fameux discours de Val Djo-Diondiaï, Yenine porteur de pancartes, Elimandour, le père de Youssoulour, et Yenine jouent le rôle de l'AmSolo dans l'Imbire Mont-Bilé. Oui, c'est le rôle de l'AmSolo parce que le général de Gaulle, le Sénégal, surtout en général, qui a été fait dans l'AOF, qui a été fait dans l'Assemblée nationale, et qui a été fait dans l'indépendance, qui a été fait dans l'indépendance. C'est le rôle de l'AmSolo dans l'Imbire Mont-Bilé. l'AmSolo-Diondiaï, Chaque Hadrouddion est à presser, un porteur de pancartes, qui a été yo- Werk et le fréquence. qui a été fait pour en vivre. C'est d'un 설� gewoon. Il faut dire qu'il s'agit d'unック både en Templintérieur, et qu'il s'agit de des Européen mЩ avec ses pistes. Je suis un homme d'État, maître Mbaye Jacques Diop, député, maire de l'État de la colonisation et de la colonisation. Je n'ai jamais été nommé un slogan, toujours et jamais nommé. La nomination n'a pas été nommée à Ablaiwade. Je me suis dit que je me suis fait remplacer au Conseil économique, social et environnemental. Il n'a pas été nommé à Ablaiwade, mais je ne me suis pas dit que c'était un problème. Il a créé un parti entre les deux tours et un parti socialiste. Il faut lui rendre hommage car l'homme d'État a été très élevé. Il a été très élevé et il a été très élevé. Il a été très élevé et il a été très élevé. Il a été très élevé et il a été très élevé et il a été très élevé et il a été très élevé. Il a été très élevé, mais on est très élevé par ici. Il a été très élevé et il a été réveillé du son building. Il a été une espèce militaire et c'est normal d' smoothly arriver avec Mbaye Jacques Diop. Il y a un édifice public. Il a été très élevé par cet élevé, il a été changé par cet élevé. Alors, Mbaye Jacques Diop, c'est ce qu'on a fait pour nous. Marcel, pourquoi est-ce qu'on est venu à Paris? Oui, je pense que pour les personnalités, c'est ce qu'on a fait avant même l'indépendance. C'est l'exemple de Mbaye Jacques Diop, pour nous rendre hommage, comme Nico-Sheriff. Même si le combat n'a pas été remporté sur le champ pour nous rendre hommage à l'indépendance, parce qu'on se rappelle que le score a été, si on interroge l'histoire, 97,55% de huit. Nous avons voté pour le huit et 2,45% pour le non. Donc nous, Fatelik, Guinaou, Niger, Guinée. Nous sommes un des deux territoires principaux. Nous avons maintenu cette partie politique. Nous nous battrons une campagne. Nous avons immédiatement cette indépendance. Au final, ce sera la Guinée. Nous avons une indépendance sur le champ en 1958. Donc le premier pays d'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest en tout cas, francophone. Nous avons une indépendance. Donc nous avons instauré un référendum. Nous avons instauré la Vème République française. En 2016, nous avons dit que le général de Gaulle avait fait une grande tournée sur le continent africain. Nous avons dit que Madagascar, Algérie, Réoutjad, Ndiamena, et puis Brazzaville, même à Brazzaville. Nous avons indiqué que le général de Gaulle, nous nous manifestons. Nous nous inclouons le droit à l'indépendance dans la constitution, dans la constitution de l'Ouest. Donc nous avons dit que nous avons maintenu l'indépendance dans le continent africain. Quelques années après les indépendances, le débat, je pense qu'il sera encore toujours là. Nous avons des avantages et des inconvénients. Donc voilà, quelques années après. Merci beaucoup Marcel. Merci beaucoup.